Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur et fondateur de Kiax Academy qui vous aide en vous partageant des stratégies simples pour devenir l'entrepreneur, le leader ou la personne passionnée que vous rêvez de devenir. Dans cette vidéo, je vais vous partager 6 actions simples pour décupler votre productivité. Ça vous permettra d'accomplir davantage en moins de temps et pouvoir réaliser les choses qui sont importantes pour vous. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est juste au bas de cette page parce que j'y partage régulièrement des stratégies, des enseignements, je mets à jour aussi mes enseignements. Inscrivez-vous en cliquant dessus et vous pouvez aussi valider la petite cloche comme ça vous êtes informé de tous mes prochains partages. On rêve tous d'accomplir énormément de choses. On arrive d'accomplir davantage, d'avoir une meilleure vie, d'avoir des projets. On en a plein d'à-tête, peut-être que vous êtes dans ce cas et on rêve de les réaliser les uns après les autres. Oui, peut-être de ce projet de lancer ce business ou de ce nouveau business ou de faire ce partenariat, ensuite lancer ce deuxième business, ce deuxième projet, puis se faire ce voyage, ce tour du monde et puis faire ça avec la personne de sa vie, faire ça avec ses enfants, sa famille, son entourage. On a des milliards d'idées tous les jours. Et quand on se lève le matin, bien souvent malheureusement on se rend compte que la plupart se sentent dépassés. On a le sentiment que le temps passe trop vite, qu'on n'a pas assez de temps dans une journée, que les efforts ne sont pas assez récompensés. On a le sentiment de ne pas achever ce que l'on commence. Et puis parfois on sent aussi qu'on manque d'énergie. J'ai énormément de choses à faire, mais au moment où je me lançais à la salle de sport, pour faire cette nouvelle activité, ce nouveau projet, eh bien j'ai une forme de fatigue, le corps ne suit plus, je sens que je ne suis pas productif. Peut-être que c'est votre cas, si vous suivez cette vidéo, vous avez besoin d'augmenter votre productivité. Et vous voulez savoir comment faire pour accomplir des choses importantes. On se rend compte que dans la vie, certaines personnes accomplissent énormément de choses, énormément de choses. Et pendant que d'autres accomplissent très peu de choses. Qu'est-ce qui fait la différence quand on a que 24 heures dans une journée ? Quand on a aussi un corps, quand on a aussi finalement un environnement de l'air que l'on respire, tous ces éléments, quand on a aussi l'environnement positif, négatif, toutes ces contraintes dans ce monde, comment faire sa place ? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Je vais partager 6 actions simples qui vous aideront véritablement à commencer maintenant votre nouvelle vie, à accélérer, à construire les choses, briques après briques, mais très rapidement. Avant de vous partager ces 6 actions simples que vous pourrez mettre en place aujourd'hui pour atteindre cet objectif, je veux partager avec vous 3 mauvaises idées ou fausses idées qui vous éloignent de la vérité. Ce sont des idées que l'on nous enseigne ici et là, qui sont plantées comme ça dans notre inconscient. Donc, à vous comme à moi, avant de les débloquer, qui sont par notre environnement, nos expériences, la société dans laquelle nous évoluons. La première des idées, c'est de penser que pour pouvoir être plus productif, il faut être capable de réaliser beaucoup plus de choses. Il faut être capable de réaliser beaucoup plus de choses. Je l'ai peut-être dit au début de cette vidéo, vous allez dire, j'ai besoin d'être productif. Donc, il faut que j'ajoute plusieurs choses, que je fasse encore plus de choses, mieux pour être plus productif. En réalité, quand on veut faire plus de choses, on rentre dans un mauvais schéma, un mauvais système. Ce n'est pas faire plus de choses qu'il faut faire, c'est en réalité faire moins de choses pour être plus productif. Si vous cherchez la solution le matin, le midi et le soir en vous disant, comment faire plus, mieux, accomplir tout ce que je veux accomplir de la vie ? Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de faire les choses. Et donc, vous devez, pour être productif, faire le ménage, faire moins de X et faire plus de Y plus rapidement. On va en parler. Donc, la première des choses à faire, c'est de dire, je veux accomplir plus de la vie, plus de choses, mieux. Je ne dois pas aller chercher beaucoup plus. Il faut que je fasse moins différemment. Je fasse moins de ça pour faire plus de ça. Donc, il y a des choses que je dois diminuer absolument. Et dans votre tête, il faut le comprendre. Parce que si vous ne changez pas, c'est un tel esprit, pour être plus productif, vous allez courir. Je suis au travail, je suis productif, j'ai le sentiment. Mais être occupé, être productif, c'est différent. Donc, si vous comprenez qu'au lieu d'ajouter plus et de courir, il faut déjà faire moins de ça et plus de ça. C'est un premier élément important qui nous aidera ensuite à implémenter les six stratégies que je vais vous partager. Et puis, la deuxième idée, c'est qu'on pense qu'on a besoin de tout faire, de tout accomplir, de toutes les tâches que l'on a listées pour pouvoir être heureux, d'être libre, de se sentir accompli dans la vie, d'être financièrement libre. Alors que nous, on n'a pas besoin de tout faire, de tout accomplir. On a besoin justement d'accomplir quelque chose, quelques éléments seulement dans chacune des parties de sa vie. Que ce soit la vie sentimentale, la vie relationnelle, la vie personnelle, les finances, l'argent, le business, la carrière, la partie spirituelle de sa vie, relationnelle, quelle que soit la partie santé, bien évidemment. Il faut pouvoir accomplir quelques éléments dans chacun de ces compartiments de votre vie. Et donc, c'est important de le savoir, parce que si je vous pose la question aujourd'hui, dans tous les comportements de votre vie, combien d'éléments êtes-vous en train de faire ? Combien d'éléments sont en cours ? Ou alors, vous pensez ou rêvez de faire les choses ? Je ne sais même pas, je ne les ai jamais comptées, parce que premièrement, je n'ai jamais défini, ou en tout cas partitionné ma vie avec plusieurs compartements. Ensuite, deuxièmement, je n'ai peut-être pas un équilibre. J'ai beaucoup de choses, trop de choses dans cette case-là et pas assez là. C'est important de savoir, dans chacun des compartiments, même si vous n'allez pas tout faire en même temps, déjà les définir, vous avez une vision. Une vision, c'est long terme et puis on revient au jour, le jour, pour l'accomplir et se rapprocher de cette vision. Donc déjà, savoir quelles sont les choses et les deux, trois éléments très importants que vous avez besoin d'accomplir seulement pour être heureux, libre financièrement et être plus productif. Voici à présent les six points d'action que je vous invite à faire maintenant pour être productif. Je vous invite à le faire en même temps que moi, à appuyer sur pause, le faire, puis revenir sur la vidéo ou alors la voir plusieurs fois, mais en bref, le faire de façon pratique. Première chose, première action, définissez, identifiez trois, cinq gros points. Quelques-uns, trois, disons trois, dans chaque sphère de votre vie qui sont vraiment importants pour vous, que vous devez faire pour se sentir heureux et être productif. C'est-à-dire qu'il faut les allier avec vos valeurs, vos projets de cœur, les choses qui sont importantes pour vous. Pas les choses qu'on vous demande de faire ici et là, que les autres vous demandent de faire. C'est les choses que vous, vous, vous voulez faire, vous avez besoin de faire, vous sentez qu'il faut les faire pour vous sentir heureux. Gagnez financièrement votre vie et vous sentir libre. Identifiez, prenez le temps de prendre ces trois à cinq points pour chaque sphère de votre vie. La vie, au niveau de la santé, au niveau de la famille, au niveau des relations familiales, les relations conjugales, les relations sentimentales, au niveau des finances personnelles, au niveau des business, de la création d'entreprises, de la carrière, à tout niveau, au niveau spirituel, croissance, développement, contribution, tous ces éléments de votre vie. Vous pouvez tout simplement les asseoir et identifier les trois à cinq points très importants qu'il faut accomplir pour être heureux et libre financièrement. Ensuite, lorsque ça c'est fait, je vous invite maintenant à poser pour chacun de ces trois à cinq points des actions concrètes, c'est-à-dire, prenez le point X, développez, lancez ce business, OK, qu'est-ce qu'il faut faire ? Deux, trois, quatre, X points concrets, actions articulées dans le temps. Il faut les planifier. Prenez votre agenda, vous les notez d'abord et ensuite, vous notez votre agenda et vous notez dans le temps pour que ce soit concret, pour que vous sachiez que ce sont les choses, les bonnes choses à faire et pas rajouter pour rajouter, mais ce sont les choses, rappelez-vous, que vous avez définies qui vous aideront à être plus heureux, vous sentir plus productif et accompli dans la vie. Parce que rappelez-vous, c'est croyant, il ne faut pas tout faire, il ne faut pas faire plus, il faut faire moins, faire moins de ça et plus de ça. Et plus de ça, c'est justement ce qui vous permet d'être heureux, accompli et libre financièrement. Troisième action, lorsque vous avez toutes ces actions posées, c'est d'identifier les 20% dans ces actions, dans les 20% d'actions et de tâches à exercer dans chacune de ces actions, ces 20% qui vous apporteront 80% de vos résultats. C'est la loi de Pareto qui dit que dans toute action, il y a toujours 20% du travail des personnes, de l'effort qui rapporte 80% des bénéfices. Donc, concentrez-vous sur ces 20%-là et laissez le reste. Vous l'avez probablement déjà entendu plusieurs fois, là c'est le moment maintenant de ne plus l'entendre, mais de le faire. Prenez ces différentes actions, ces comportements concrets et identifiez ces 20% d'actions. Oubliez le reste pour le moment, déléguez-le un maximum, prenez ce qu'il vous apportera. Si vous n'avez pas une réponse absolue, vous ne pensez pas avoir la vérité, notez avec votre intuition, votre bon sens. Faites-vous confiance pour une fois en faisant cet exercice-là pour que vous puissiez vraiment les poser de façon très concrète. Quatrième action concrète, c'est créer une véritable routine autour de ces points d'action, de ces 20% d'actions que vous avez identifiées. Vous avez identifié les 20% d'actions qui vous apporteront le plus de résultats. Construisez une routine quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Ce que vous allez faire tous les jours pour ces actions, toutes les semaines. Pas de l'improvisation, pas je suis motivé, je fais, je ne suis pas motivé, je ne le fais pas. Non, pendant que vous faites cet exercice, vous ne prenez pas compte du facteur motivation ou pas. Vous notez tout simplement ce qui sera dans l'idéal fait en tenant compte de votre engagement, de ce que vous voulez, des projets qui sont importants pour vous. Si c'est important pour vous, vous trouverez des solutions. Et notez tout simplement une routine autour de ça, de chacun de ces points pour que vous puissiez le faire. Cinquième plan d'action, cinquième point d'action, c'est maintenant identifier les aides dont vous aurez besoin pour accomplir ces actions, pour être plus productif. Vous avez besoin de personnes. Si vous avancez seul, vous irez loin, mais si vous avancez à plusieurs, vous irez vraiment jusqu'au bout du monde. Et donc là maintenant, identifiez les ressources que vous pouvez aller chercher chez les autres, qui sont par exemple plus rapides, plus compétents que vous dans tel ou tel domaine. Vous prenez vos points de force à vous, vous les avez identifiés, vous allez chercher le reste ailleurs et vous les listez. Vous listez ceux dont vous avez besoin premièrement pour aller plus vite. Vous savez quelles sont les 20% d'actions qui vont vous amener très loin. Maintenant, vous avez cette routine, mais identifiez justement dans ces 20% d'actions, quelles sont celles que vous pouvez faire, les tâches, et puis celles que vous pouvez déléguer ces ressources. De quoi avez-vous besoin ? Listez-le. Et ensuite, qui peut jouer ce rôle ? Notez-le aussi ici, dans ce plan d'action qui est donc le cinquième point. Et puis, sixième point, faites-le à l'action chaque jour, sans plus réfléchir. Maintenant, tout a été posé, balisé. Vous pouvez prendre le temps tous les jours ou toutes les semaines de faire une analyse, de voir si tout est bien, d'évaluer, de corriger, de rectifier le tir. Mais là maintenant, il faut le faire agir. Faites-le tous les jours, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Votre réussite, votre productivité n'est qu'une question de répétition quotidienne, de bonnes choses à faire. Si vous avez organisé les choses de la bonne façon, suivant les deux mauvaises croissances, en les éliminant et suivant tous ces six plans, vous allez construire jour après jour un niveau de productivité qui ne ressemblera à aucun autre. Et là, vous n'irez pas dans l'occupation. Vous ne serez pas occupé, vous serez productif. Et productif, derrière la productivité, il y a la vie. Il y a ce que vous méritez de vivre réellement. Ça vous aidera à avancer dans votre vie de rêve, à pas de géant. Et non plus à vous disperser, à vous débattre, à avoir le sentiment de faire du surplace, de manquer d'énergie. Mais véritablement d'avancer avec des éléments qui résonnent avec qui vous êtes vraiment. Si vous suivez cette vidéo jusqu'en ce moment et vous vous dites que ce que vous venez d'apprendre est véritablement pertinent pour vous, que ça vous aidera à décupler votre productivité, et si seulement si vous pouviez le suivre, exercer, appliquer cette vidéo à tous ces enseignements comme je vous ai partagé, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je ne vais pas vous laisser partir les mains vides. Je vais vous offrir un guide et une formation dans lequel vous allez pouvoir découvrir le guide de la productivité optimale. Comment faire pour justement avancer plus vite à pas de géant ? Faire en 24 heures ce que d'autres font 24 jours ou même parfois en 24 mois, c'est le guide des personnes riches et fortunées en temps et en productivité. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant quelque part sur ce site, si vous êtes sur YouTube, il y a probablement un « i » qui apparaît ici ou quelque part comme info, où tout est dans la description, regardez sur cette page, tout est indiqué. Puis en même temps, si vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez les enseignements que vous avez découverts, que vous voulez m'encourager, encore me motiver, me stimuler à en faire plus, davantage, eh bien je vous invite à me le montrer en appuyant en bas de cette page sur le pouce bleu, le positif, celui qui va vers le haut. Si vous avez apprécié bien les vidéos de cette vidéo, ça aidera d'autres personnes à la découvrir, puis partagez-la. Posez-moi en question, en commentaire maintenant, parmi ces six plans d'action, quel est celui qui vous a semblé le plus pertinent parmi ces six plans d'action ? Notez-le-moi en commentaire, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à vous découvrir et puis à échanger avec vous avant les prochains contenus. Je vous invite donc à le pouce bleu en bas de cette vidéo, faites-le maintenant, et ensuite à laisser un commentaire au bas de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre amitié. Vous pouvez me trouver de l'autre côté en cliquant sur le « i » comme info ou dans la description pour votre cadeau offert. Je vous envoie mes meilleures de d'amitié, de succès, de liberté pour votre plus grande productivité optimale. C'était Zico Kiax, à très bientôt, merci.